Je voulais vous parler d'un bouquin que je viens de terminer. Voilà, c'est celui-ci, le docteur Schwartz, les clés du cancer. Donc, qu'est-ce que nous raconte le docteur Schwartz qui est cancérologue ? Alors d'abord, il va nous parler de l'histoire, l'historique autour de la maladie, les différentes innovations en termes de technologies, en termes de traitement, les différents courants de pensée. Et il va nous faire part de ses recherches, de sa vision de la maladie après des années, en fait, sur le terrain. Et l'enseignement principal de son livre, c'est de pouvoir envisager le cancer comme une maladie métabolique et non comme une maladie du génome. Donc pour lui, la clé du cancer se trouve au niveau des cellules même. Il parle longuement de l'effet Warburg, donc un principe de fermentation au cœur de la cellule. Et il dit clairement que ces dernières années, on s'est un peu trompé de route en allant vers une approche qui vise à détruire les cellules cancéreuses. Donc on va travailler sur la phase de prolifération à travers la chimio, la radiothérapie et plus récemment l'immunothérapie. Pour lui, en fait, l'enjeu, il est avant, avant que la cellule devienne cancéreuse, avant que l'effet Warburg se mette en place. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail du livre. Je vous invite vraiment à le lire, c'est très intéressant comme approche. Et surtout, ça donne beaucoup de perspectives, de nouvelles façons d'appréhender cette maladie. Je voulais toutefois vous faire part d'un constat, c'est qu'à travers ce qu'il raconte, à travers ce qu'il peut évoquer de sa carrière et de la façon dont il a évolué dans le milieu de la cancérologie, finalement, c'est son ouverture et sa curiosité qui lui a fait changer de vision sur la maladie. Quand je dis ça, je m'explique. En fait, c'est à travers la rencontre d'autres professionnels qui ne sont pas forcément des médecins. Donc, ils parlent de physiciens, ils parlent de biologistes. En fait, c'est en discutant avec ses professions scientifiques connexes qu'il va alimenter sa vision de la maladie de nouvelles approches, notamment tout ce qui est approche pour le coup physique, avec la notion d'excès d'électrons dans les cellules. Tout ça, ça vient de ces conversations avec des tiers. Et en fait, voilà, moi, je trouve ça hyper intéressant de voir que finalement, c'est en sortant de son paradigme de médecin cancérologue qu'il a pu enrichir sa vision des choses. Et deuxième point, il évoque aussi le fait qu'il a écouté. Écouté ses patients qui arrivaient avec des suggestions, qui arrivaient avec des connaissances qu'ils avaient pu aller chercher sur Internet. Et au lieu de balayer tout ça d'un revers de main, il les a écoutés. Et c'est aussi en s'intéressant à ses retours patients qu'il a découvert des choses vraiment intéressantes dans la manière d'appréhender la maladie, de la traiter, de la ralentir. Donc voilà, moi, je retiens de ce professionnel de santé une grande ouverture, une grande curiosité. Et pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite de ce genre d'ouvrage. Voilà.